Tière liste des armes sur Rainbow Six Siege, donc déjà premier élément dont il va falloir qu'on discute, comment est-ce qu'on répartit tout ça, ça c'est la question. Déjà RKC top S, ça va être clair quoi, purement technique cadence recul etc machin. Ouais je sais pas, je pense qu'il faut discuter de chaque arme et après le truc c'est comment est-ce qu'on va faire par exemple pour tu vois un fusil à pompe versus une arme versus le flingue de Valkyrie quoi. Bon je pense que c'est plutôt dans l'arme pressentie quoi, on va pas aller calculer directement et regarder et comparer toutes les stats, on va pas rentrer là dedans je pense. Donc moi je vais donner à mon avis et après je pense on va établir un vote, ça peut être pas mal. Ok donc là on est sur la L4 L85A2 celle-là, c'est l'arme de Thatcher et l'arme de Sledge. Donc quelle tier pour cette arme ? Alors moi cette arme je l'aime énormément, elle a pas une cadence de ouf mais elle a une stabilité de malade. C'est l'arme que j'ai recommandé pendant deux ans à peu près à toutes les personnes qui commençaient sur le jeu quoi, prends un Thatcher, prends un Thermite, prends un Thatcher, prends un Sledge. Surtout, bon Sledge revient avec le nerf de Buck mais surtout Thatcher en fait et c'est une arme qui est vraiment vraiment cool quoi. Donc L85A2, personnellement c'est le genre de truc que je mettrais, ouais je la mets tier A quoi, je la mets tier A clairement. Bah voilà. Tier S, 29 personnes ont voté pour le tier S, 109 personnes ont voté pour le tier A. Clairement on va partir sur un A pour celle-là, ça me semble être une excellente chose. Derrière on a quoi ? On a la G36, G36 de Mira. G36 de Mira, c'est parti. G36 de Mira, G36 de H. Et de Yana, pardon. G36 clairement, à l'heure actuelle je veux pas, elle a la cog et tout, elle tape dur. Bon difficile de la mettre en S, il est vrai. Il est vrai, difficile de la mettre en S, il y a quand même au-dessus quoi. Mais je la mets pas en dessous de A, je la mets pas en dessous de A. Moi j'ajoute parce que la cog est poignée inclinée quoi, tout ce que la R4C n'a pas en fait. Finish Paul, ça va terminer en A pour la G36. Ici je suis tout à fait d'accord. R4C, vas-y moi je la mets pas en S. Elle termine en A elle. Vas-y faites-moi plaise là, faites péter les A là, sérieusement. Elle a pas d'accog. Avant c'était la Rolls Royals quoi, mais putain cette arme quoi. C'est vrai qu'elle est bien, c'est vrai qu'elle tape. Franchement ce qu'elle serait bien c'est de l'avoir en défense. Ohlala. Et en PL elle est toujours utilisée, c'est vrai. Comme quoi c'est quand même une arme de ouf. C'est quand même une arme de ouf. Bon bah ça va partir sur un S les poulets. Ça va partir sur un S pour la R4C. La première. Le OTS machin, DTS, je sais plus quoi. L'arme de glace. Cherchez pas. L'arme de glace avec le magnifier sur le réflexe. Le magnifier c'est le truc qui est sur le côté que vous pouvez ramener et qui zoome en fait. Qui magnifie le truc. Voilà pour ceux qui veulent se la raconter. Son truc s'appelle un magnifier. Ça existe vraiment. Bon c'est pas pour zoomer en plus. Enfin si, c'est pour zoomer en plus. Mais souvent c'est pour rajouter une petite NVG, un truc comme ça quoi. Du coup, ça là. L'arme de glace. Bon ça peut pas être un D. Son gadget est sur l'arme. Et son gadget permet de voir des trucs. Donc ça c'est un peu bâtard quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Un peu comme Blackbird. Un peu comme Blackbird quelque part. Ça va être très compliqué. En soi elle peut pas être dans les D ou dans les C. C'est pas possible. En soi elle a un truc qui voit à travers les smokes. que les autres n'ont pas. Compliqué hein. Là c'est compliqué. Mais ça peut clairement pas être en C. Et pourtant, et pourtant Dieu sait que j'aime pas l'arme quoi. Mais clairement c'est le genre d'arme que je mettrais sur un B quoi. Mais euh... Ouais là vous êtes parti sur un... Ouais c'est un truc... Ouais je la mets sur un B quoi. Je la mets sur un B je pense. Mais elle est pas jouée Six. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux au final. C'est pas faux. Il était grave fort au début. En plus non... Non 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 non. Non au début il puait la merde. Franchement euh... Quasiment personne ne le prenait le glace au début du jeu. Il a été bien quand il est passé en mode smoke là. Il était pété là. Tu balançais les smokes, tu pushais dans le glace. Même moi je le prenais quand je t'écheminais. Euh... C du coup. Ok. Ça. Derrière on va passer sur le SIG 552 commando. Bon 552 commando. Ça tape dur. C'est précis. Accog. Poignet incliné. Poignet vertical. Extrême m'en jouer au réflexe machin truc bidule. Ça c'est ça c'est un truc qui joue entre A et S. Après je vous donne mon avis. D'accord. Et voilà. Mais après comme tout à l'heure. Si vous pensez que c'est un B envoyez un B quoi. Parce que par exemple moi je moi je moi mon expérience elle est une fois de plus sur PC. Et je sais comme on l'a vu tout à l'heure qu'il y a plus de joueurs consoles en ce moment sur le chat qu'il y a de joueurs consoles. Consoles que de PC. Or c'est pas du tout pareil. Et là on l'a vu avec le FAMAS par exemple. Dès que le recoil est difficile à gérer. On va voir sur un Blackbird. On va le voir sur un Buck. Ah elle est trop dure à jouer. Franchement c'est l'arme que je prends pour m'éclater moi tellement elle est simple à jouer. Trop bien la 152 les poulets. Zéro recoil sur PS4. Finish Paul. Ça terminera sur un A. Du coup pour la SIG 152 commando. Ici 5,56. On va la mettre là pour le coup. Voilà. Derrière on va avoir la SIG 89 qui est utilisée par un seul et unique opérateur et opératrice en l'occurrence. C'est Ibana. Donc la problématique de cette arme il n'y en a qu'une en fait. C'est son nombre de balles dans le chargeur. C'est tout. On ne peut pas parler. On ne peut pas parler du recoil. Il n'y en a pas. Elle est monstrueuse. On ne peut pas parler de la cadence qui est parfaite. Ça tape dur. C'est une super arme. Mais la vraie problématique c'est que voilà. Le nombre de balles dans le chargeur. C'est le vrai problème. Donc clairement c'est une arme qui va aller gratter le S ou le A. Ce qui est marrant c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont voter pour la mettre en S. Et pour ça personne ne veut prendre Ibana. Non mais c'est vrai. Je la mettrai en A moi. Je peux comprendre qu'on veuille la mettre en S mais je la mettrai en A. Après n'hésitez pas à rejoindre Twitter. Je vous redonnerai le truc. Le lien. Parce que je vais le poster ça. Et si vous voulez rajouter des trucs en disant ouais ça c'est pas bon. Ça c'est j'aime pas. Thierre S du coup pour l'arme de Ibana. Je vais envoyer ça sur les réseaux sociaux. Je vais me faire insulter en allemand. Du coup alors. Attention. Ok. Avant de le glisser. Ce truc là. Je vous le dis tout de suite. Si l'arme qui arrive ne termine pas en S. Je coupe le live. J'arrête. Vous êtes des gogolitos. Ok. Vous êtes des sous-bouzes sur Rainbow Six. Ok. Vous voyez l'objet d'activité ? Ça c'est la meilleure arme du jeu. Ça c'est la meilleure arme du jeu. Honnêtement. Et forcément vu que c'est la meilleure arme du jeu et que moi je prends un malin plaisir dessus. C'est sûr et certain ça va être l'une des celles qui va se faire enlever son Acoque parce que ça me casse les couilles. La C7E c'est l'arme de Jackal. L'arme de Jackal dont on est en train de parler. L'arme principale de Jackal. Même si on va parler après de sa deuxième arme principale qui est très jouée aussi qui est la PDW9. Mais c'est pas mal. Honnêtement au final je pense qu'avec tous les retours qu'on va avoir ça permet quand même à des joueurs qui connaissent rien au jeu de se dire ok ces armes là sont bien. Il faut que je les joue quoi. Et donc les opérateurs qui vont avec. Parce qu'au final bon après ça fait chier pour H quoi. Mais bon H, Capitao, Ibana. Ok bon ça bam ça termine en S tiers bam direct instant et j'en suis très content. Voilà je ne vous ai pas du tout influencé. Derrière attention la M762. On ne prend pas le gadget. Enfin bon même s'il est à part. L'arme de Zofia. Accog. Holographique. Réflex. Poignée inclinée. Poignée verticale. Sa tape dure. Elle fait un bruit magnifique. Je ne peux pas l'avoir en dessous d'un A. Voilà c'est tout ce que j'ai envie de dire. Du coup alors on a voté et derrière. Oh putain la pâche. Ah ouais vous les met vraiment celle là. Ok ça part en S. Boum direct. Derrière on a la M4 de Maverick. Poignée inclinée. Poignée verticale. Accog. Tout. Super arme quoi. Franchement super arme. BCD on oublie. Elle ne peut pas taper là dedans je pense. Honnêtement. Après c'est vrai qu'on a du FAMAS. Elle n'a pas vraiment de défaut quoi. C'est un. Pour moi c'est un S ou un A quoi. Ah vous de voir. Et le silencieux est tellement beau. Je mettais le silencieux à un moment juste pour le style. Après elle a son bug de reload. Putain. Ça c'est clair. Visiblement les gens l'aiment bien. Les dégâts c'est vrai qu'elle n'en fait pas des masses. Mais bon. Ça reste une super arme. Et visiblement elle va le terminer dans le panthéon. Ici. Et donc on va aller la caler à côté d'une. À côté d'une R4C. Ça me paraît assez logique. Ah voilà. Ici. Très tranquillement. Alors là ça va être. C'est marrant de ça. L'UMP45 sur castle. Sur pulse. Arme ô combien emblématique du jeu. Honnêtement. Cadence de merde. Honnêtement. Sérieusement. On dirait une espèce de tondeuse sous sans plomb 95 qui aurait du mal à démarrer. Et pap 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 pap. Mais petit canon long sympa. Et poignée verticale. Pas du tout emblématique. Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Elle est emblématique. UMP45 dans la vie. Et en plus dans Rainbow Six. Clairement. Clairement. Et quand je parle de Rainbow Six. Je ne parle pas forcément de Rainbow Six siège. Elle était déjà sur le Rainbow Six de 98. Attention. Poignée verticale. Ouais. J'inverse toujours les poignées verticales et inclinées. Je dis de la merde toujours. C'est marrant. Mais c'est pas une arme de ouf. Franchement. C'est pas une arme de ouf. Elle peut pas être en S. Tu vois. Mais bon. A. B. B. A. Je sais pas. Elle est mieux quand même que la... Ah. Je sais pas en fait. Je sais pas. Mais franchement j'ai du mal avec celle. Oh non. Vous pouvez pas me la mettre en estière. Arrêtez. Arrêtez. Là on parle pas de la... On parle pas de... Comment dire de... C'est pas un concours de notoriété. Euh... Non. Non non. Là c'est un concours d'efficacité quand même. On essaie de garder une efficacité. Elle peut pas taper un S tiers. Tu vas pas comparer l'UMP45 à la R4C. Tu vois. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Bon après c'est vraiment incomparable. Mais bon vrai. Enfin ouais. Tu peux vraiment pas comparer quoi. Il faudrait vraiment une tiers liste attaque défense pour le coup. Mais voilà. Mais jamais en S. Jamais en S. Voilà. Ouais. Je pense que là le B sur lequel elle part ça me parait le plus logique quoi. Même si c'est un B+. Elle aurait pu aller en A quoi. Euh... Ok. B ça me parait le plus logique. Du coup. MP5. Le MP5 qu'on connaît tous. MP5 à coq de Dock. MP5 à coq euh... De Rook. Réflex. Euh... Point rouge. Et holographique et haut tech. Et derrière sur Oryx aussi. Avec une poignée inclinée. Ce qui n'existe pas sur le... Celle de Dock et de Rook. Mais sans Acoq sur Oryx. Donc là pour le coup on parle de... Ouais. On parle de cet MP5 là. Pour moi c'est un A. Hein. Voilà. C'est un A. Pour moi c'est un A. Pas le Snipe de la Défense. C'est le Snipe de la Défense. C'est celui euh... C'est ce... Voilà. Tu peux venir challenger un Glass dans le jeu avec un MP5. Voilà. MP5 Low A. I. S. Ouais. Euh... Non. L'inverse mais. I. R. I. A. Low S. Ouais. Je suis assez d'accord. C'est plutôt un A plus S moins euh... Ouais. Bon après il y en a d'autres qui sont comme ça. Donc on peut pas... Il faudrait rajouter quasiment... Ouais. Il faudrait 50 tier list. Il y a un moment où il faut faire un choix. Malheureusement il faut trancher. Ouais. S euh... S ça me fait mal. Pour moi c'était le A là-dedans. Pour moi c'était le A là-dedans. Eh s'il y a 161 personnes qui ont voté vous êtes... Vous êtes 700 sur le chat. Pour moi c'est un A. C'est pas un S quoi. Ouais. 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 Si parce que n'importe quelle de ces armes là. Tu vois par exemple certaines armes du A. Si par exemple je sais pas bon c'est un peu con mais bon si Doc avait un 152 commando et Rook aussi. Personne ne jouerait la MP5 je pense. Ouais. Je pense qu'il y a un peu de vote par affectif. Ouais. Il y a un peu trop de vote par l'affect là. Il y a un tout petit peu trop de vote par l'affect. Ok. Bon ça va terminer en S. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça va faire jaser sur internet hein. Je vous le dis. Ça va faire jaser. Vous avez intérêt de suivre sur Twitter parce que vous avez intérêt d'assurer... D'assumer votre S. Ça merde. Derrière on a la 416. L'arme de Jagger qui a perdu son Akog bien évidemment mais qui tape dur. C'est une arme clairement je la mets en A. Voilà. A vous de voir. Mais je sens... Attention là. Vous ne pouvez pas voter avec l'affect. Oh là là. Ça va de l'envoyer en S. Là vous votez avec votre cœur quoi. Putain. Il y a une époque où je la jouais beaucoup. Il y a vraiment une époque où en pro je la jouais beaucoup quand elle avait la Kog en fait. J'avais réussi à me dire ok. C'est vrai qu'elle avait un recoil horrible avec la Kog. C'est vraiment difficile. Ça faisait tatatatata. Ça partait dans tous les sens. Mais ça tapait tellement dur quoi que tu faisais beaucoup de dégâts quand même quoi. Ok. Bon bah écoutez. La 416 elle part en S. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Je vais la mettre là du coup pour la repasser ici. Et ça part en S. Elle vient rejoindre le MP5. Derrière on a le MP7 de notre cher bandit. Impossible de le mettre en D. Impossible de le mettre en C. S à B. Je ne sais pas. A vous de me dire. Pareil je la mets en A quoi. Ouais. Elle ne peut pas être en B. Elle ne peut pas être en B. Elle est au-dessus d'une MP5K. Elle est au-dessus d'un UMP45 la MP7. Ok. Donc je n'ai pas envie de la mettre en S. Mais visiblement vous avez mis quand même déjà ça en S. Que je n'aurais pas mis en S. Donc en A. Ouais voilà. C'est là que je la mettrai. C'est parti. Oh là 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 là. Ça se tire à l'amour. Votez tous. La MP7. Est-ce que ça part en S ou est-ce que ça part en A ? Pas de recoil. Pas d'ACOG non plus. Putain. Pas d'ACOG. Non. Franchement. Moi je la mets en A. Elle ne va pas en S. Elle a pu son ACOG bien sûr. 50-50. Oh là 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 là. 107 à 106. Vous êtes sérieux ? Putain. Mais mettez-la pas avec une R4C. Vous êtes sérieux ou quoi ? Elle ne peut pas aller en S. R4C a plus son ACOG aussi. Ouais. 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 C'est un bon point. C'est un bon point. C'est un très bon point. Oh. L'égalité parfaite. La blague. 117 à 117. 48,8% des voix. Je ne peux même pas départager. Ah si. Je suis obligé de faire les choses proprement. On va devoir refaire un vote. Ok. S ou A. C'est parti. Et il n'y avait pas beaucoup de téleterre pour cette arme. Du coup je vais mettre S ou A. C'est parti. On parle de la MP7. Attention. Attention. C'est parti maintenant. MP7 S ou A. Allez. C'est bon. Ça s'arrête. Boum. Je vous ai laissé du temps. Ça terminera en A. Ici. Derrière on a la MPX de Valkyrie. MPX de Valkyrie. C'est un peu ça pour moi. C'est un peu la MP7 quoi. C'est une arme qui peut taper dans le A. Ouais. Par rapport à ça. Par rapport à ce qu'on a envoyé ici. Bah quoi que la MP5A. C'est un peu... Ouais. Je pense que c'est une arme qui finit en A la MPX. Elle ne peut pas aller en haut. Elle n'a pas d'ACOG. Elle envoie des pruneaux. Voilà. Elle tire des billes. T'es malade. Ouais. Grave qu'elle tire des billes. C'est un pistolet à clous le truc. À clous de girofle. J'adore. J'adore. Je la joue très souvent Valkyrie. Tranquillement ça va partir sur un A pour la MPX du coup qu'on va venir caler là. Qui va nous rajouter une troisième ligne du coup. MP5SD. Arme unique sur notre cher Echo. Quel tiers pour cette arme ? C'est... Par rapport à cela. La MP5A ou MP45. Ici je viendrai sûrement le mettre en A. Je pense. Ouais. Par rapport à une MPX et tout. Il a l'ACOG et tout. Je pense que pour moi c'est un A tiers. À vous de me dire. Non. Mais mettez pas en S tiers. Par rapport à MP5. Il vous étouffe ou quoi ? Il a la poignée inclinée. Mais bon. Voilà quoi. Ça envoie des... Ça envoie des cacahuètes. Ouais. Ah. On est d'accord. Ah. C'est déjà bien. Franchement. Ah. C'est déjà bien. Ouais. Ouais. Bon. Passons sur l'ultime étape de la soirée. Quelle est la meilleure arme du jeu ? Faites gaffe. Prenez votre temps. Vous n'avez qu'à... Vous n'avez le droit qu'à un vote. Hein ? N'oubliez pas ça. Vous n'avez le droit qu'à un seul vote. J'aimerais que les 600 personnes choisissent l'arme qu'ils considèrent comme étant la meilleure arme de Rainbow Six. Waouh. 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 Moi, je vote. Déjà, je vous le dis. Je mets 4. Déjà. Voilà. Ça, c'est fait. Moi, je vote personnellement. Et je vote 4. Je vote clairement pour la C7 Hut Jackal qui est une arme exceptionnelle. J'adore cette arme. Pour moi, c'est la meilleure arme du jeu. Franchement, c'est un clic droit d'une rapidité exceptionnelle. Ça tire tout droit. Ça fait de gros dégâts. Bien au-dessus de l'arme de Zofia. Mais l'arme de Zofia, c'est vrai qu'elle a un truc. Elle a vraiment un truc, l'arme de Zofia. J'ai jamais acheté Jackal car souvent ban. C'est vrai qu'il est souvent ban. Moins maintenant. Les gens votent beaucoup. Enfin, font beaucoup Thatcher quand même. Sans pile-poil. Et ce sera la M762 de Zofia qui va aller se mettre tout en haut comme arme préférée sur console et PC, il faut le rappeler, des joueurs de Rainbow Six, en particulier en France, visiblement. Voilà. En attendant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça va être tout pour le campus de la Soltier Academy aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée. C'était très, très bien. C'était vraiment très cool aujourd'hui. Euh... Vraiment. C'était vraiment, vraiment, vraiment cool.